Musique Merci de nous avoir introduit, en tout bien tout honneur. Donc oui, on va vous parler d'histoire de couple, Mathieu qui est designer, moi-même qui suis développeur front-end, avant guichet pour le terme français, on va vous parler un petit peu de notre expérience et en même temps de ce qu'on a pu entendre autour de nous, l'organisation du travail de manière assez sectorisée, vous avez peut-être déjà tous vu cette image, je vais m'écarter un peu parce que je suis un petit peu grand, j'adore cette image en fait parce qu'elle est assez marrante, surtout quand on voit Mathieu en bébé comme ça avec un pinceau, il faut l'imaginer en fait, c'est rigolo. Du coup pour moi j'aime moyennement l'image que Mathieu a de moi, qui se trouve donc, tiens tu peux passer sur la suivante, on va se concentrer là-dessus principalement. Du coup, j'aime pas trop mon image mais bon, bref, cette image parle bien, j'aime bien. On voit vraiment une sorte de sectorisation et c'est vrai qu'on est encore dans cette idée que Thomas le disait tout à l'heure en fait, on va se retrouver avec un designer qui va envoyer sa maquette au développeur et puis démerde-toi quoi. ça va se passer comme ça globalement. Donc on va essayer de discuter autour de ça pour améliorer la communication entre les différents pôles. On va se concentrer que là-dessus parce qu'on pourrait parler du chef de projet aussi mais il y aurait beaucoup de choses à dire en 20 minutes ça va pas être possible. Du coup, on va se concentrer là-dessus et on va essayer de voir quelques outils. Donc un côté un peu plus pratique que la théorie de ce matin que Thomas nous a présenté de manière plus large. On va se concentrer sur quelques outils qui nous, nous ont aidé à mieux communiquer. Voilà, on va voir ça ensemble. Ok, alors qu'on soit en agence, à distance ou en freelance, donc je pense que ça regroupe à peu près tout le monde qui est ici. Que notre communication soit directe, donc quand on parle l'un avec l'autre ou autour d'un café, autour d'une bière ou indirecte, donc SMS, tout ce qu'on connaît. Inexistante, c'est pas terrible parce que quand on parle pas, on n'échange pas grand chose. L'absence de communication, c'est jamais bon. C'est jamais bon parce que ça conduit à une vision très différente d'un projet. Quand on reçoit un brief, chacun a une façon très personnelle souvent d'interpréter le brief en lui-même. Donc ça peut aussi amener à une intériorisation des problèmes. Donc quand on a un problème, si on n'en parle pas, le problème monte, monte, monte et au final explose d'une manière habituellement très sale. Et on sent des animosités naître entre les personnes, ce qui est toujours source de conflits et au final qui n'est vraiment pas productif. Et effectivement, ces conflits, ça amène des pertes de temps parce qu'on se comprend pas, on n'arrive pas à communiquer entre nous. Et donc des retards et défauts dans le projet parce que c'est avant tout ça ce qu'on cherche. On ne travaille pas ensemble juste comme ça pour le fun. On travaille ensemble pour mener un projet à bien de bout en bout. Donc on va passer sur un petit exemple. C'est l'exemple de la navigation. Je pense que tout le monde a connu ça. Il y en a dans quasiment tous les sites, si ce n'est tous les sites finalement. La différence d'interprétation qu'on va avoir d'un même projet, là en l'occurrence de la navigation, vient de notre expérience et de notre parcours, mais aussi de nous-mêmes en tant qu'individus, de nos préférences. Une navigation, je vais volontairement stéréotyper. Pour moi, c'est ça. Bootstrap, YOLO, ça marche. Nickel. Parfait. Il y a des mini-dés roulants, il y a même un champ de recherche. Oui mais en fait, moi je la vois plus comme ça, avec un méga menu de la mort. Donc un truc, bon là je ne suis pas encore passé au flat design parce que je trouve ça un peu naze. Donc avec effectivement des onglets partout, des supers icônes, des icônes ici qui ne sont pas pareilles, de la même taille qu'ici, avec des petits encarts et un petit bloc de texte parce que c'est toujours rigolo. Et ça au final, c'est ce que veut le client. Donc on l'a tous reçu. On l'a tous reçu, le menu classique envoyé dans le powerpoint. Ou même directement dans le mail, on le connaît. Ou encore pire, le petit dessin envoyé et scanné. Donc un méga menu quoi. C'est pas très flat non plus celui-là. C'est arc-en-ciel quoi. C'est un point de vue wordpressien. D'ailleurs, avec n'importe quel CMS, en fait, une navigation, souvent, elle est intégrée à un système bien plus complexe que juste des liens ou une liste de liens. Si jamais vous commencez à faire des choses un peu extravagantes en termes de design, il va falloir taper là-dedans pour faire plein de modifications. Et ça, c'est juste le début du walker nav menu. Pour ceux qui ont déjà dû taper là-dedans, c'est vachement intéressant. On s'y perd un petit peu au début, mais on monte vite en compétences. En fait, on est obligé de monter en compétences. Surtout quand le designer, justement, il envoie la maquette et démerde avec ça. Parce que nos petites icônes, elles sont toujours mignonnes. Voilà, c'est ça, il faut les rajouter quelque part à un moment. L'admin de WordPress n'est pas prévu pour apparemment. Non, pas trop. Et ça, bien sûr, ce n'est que pour un élément d'un site web. Je vais juste donner l'exemple de la navigation. Là, on a parlé que de la navigation. Ça peut être plein de choses différentes. Il y a tellement de choses sur un site web. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça ? Parce que le constat, c'est que c'est chiant. Mais il faut trouver des solutions, parce que sinon, on n'avance pas. Donc, moi, typiquement, il y a des choses dont je me moque. Typiquement, le code. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse même, mais pas du tout. Donc, le code propre et stylé, moi, ça ne m'intéresse pas. Tant que la maquette est parfaitement respectée, que les couleurs sont respectées, parce que oui, c'est important. Qu'on respecte à peu près bien la maquette que j'ai designée, c'est mieux. J'aime bien me sentir respecté dans mon travail quand même. Pareil, la grille, je ne la fais pas pour des prunes. Il y a une raison pour laquelle j'utilise douze colonnes. ou cinq. Pareil, les tailles de typo. Je ne mets pas partout du 16 parce que c'est million. Des fois, je mets du 15. Les marges, parce que le whitespace, on aime bien. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup. Et effectivement, les 300 icônes que je me suis tapé pendant deux semaines, j'aimerais bien qu'elles soient jolies à l'écran et pas bourrer n'importe comment dedans. Moi, en tant que développeur, du coup, les couleurs, rouge, c'est rouge. Globalement, pas grand chose près. Les tailles de fonte, je vais prendre un EM. Si je fais ça proprement, sinon je me fais 100 pixels. La Playfair, je ne vais pas charger une fonte pour rien. Je vais mettre la georgia, ça ressemble. C'est pareil. C'est tellement proche en plus. Ok, ça ne marche plus. Ok. Marge des grilles. Ok, bootstrap. Vous vous rappelez ? Ça marche bien. Par contre, je vais faire attention au nommage des calques de Mathieu. Parce qu'en fait, calque 1, calque 2, calque 3, le meilleur, copie, calque 1, copie, calque 2. Ça parle, là. Je suis un expert en copier-coller. Franchement, je n'ai pas le temps, moi, de nommer les calques. Thomas a parlé ce matin aussi de l'organisation des calques en groupes, en objets. C'est magnifique. Le designer fait ça et on l'aime tout de suite. Je vais faire attention au problème de performance. Je reviens sur Playfair, par exemple, que je ne veux pas charger. Je vais mettre georgia à la place. S'il me met 10 variantes de 5 fondes différentes. Je pense que je lui envoie mon clavier dans la tête. Ah, mais moi, sur mon IMAX, c'est toujours super joli. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Oui, oui, je sais. Le code propre est maintenable. Je vais y faire attention, forcément, nécessairement. Et surtout, le plus important, gagner du temps pour pouvoir jouer avec mes collègues, qui, eux, ont beaucoup de temps à perdre. Et au final, il ne faut pas oublier qu'on a un objectif, c'est le projet, souvent pour un client. Ça peut être des projets internes, mais souvent pour un client. Et lui, il n'en a complètement rien à faire que vous ayez des problèmes de couple. Il veut voir son projet aboutir. Et surtout, l'histoire de planning, timing et monnaie, quoi. Monnaie, monnaie, monnaie. Donc, le but, c'est avant tout de faire un pas vers l'autre, comme disait Geoffrey dans son introduction. Les métiers, effectivement, on a trop tendance à les segmenter. Moi, je suis designer, effectivement, mais rien ne m'empêche de prendre en compte ce que le développeur dit. Donc, effectivement, des fois, j'aime bien écouter quand même ce qu'il me dit, parce que ça peut être intéressant, et moi-même, ça peut me permettre de faire un meilleur design. Et lui-même, ça lui permet d'améliorer sa conception graphique de la vie, quoi. Donc, échanger des connaissances... J'ai pas la vie en rose. C'est quoi le cas d'existence ? FF, c'est rose, 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 rose. Donc, le but, c'est un peu d'échanger, effectivement, des connaissances. Il ne va pas obligatoirement m'apprendre comment fonctionne le walker de WordPress. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, il va m'expliquer qu'est-ce que je peux en faire. Donc, quelles sont les fonctionnalités de base ? Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Important aussi, c'est qu'on harmonise nos lexiques. Ce que moi, j'appelle un header. Ce que lui, il appelle un header, c'est peut-être pas obligatoirement la même chose. La nav, c'est pas exactement la même chose pour lui. Si on parle de la nav qui est dans la sidebar, dans le header, ou à quelconque endroit. Et pareil, ce qui est important, toujours, c'est discuter ensemble. Beaucoup. Pas boire des bières. J'aime bien les bières, mais il arrive. Ouais, mais les bières, ça dépend du goût personnel et tout ça. Donc bon, l'important, c'est effectivement d'échanger ensemble, d'arriver à fusionner nos métiers et de faire ensemble quelque chose de productif et donc de réussir le projet qu'on nous a filé sans se prendre la tête. Le moins possible, en tout cas. Ouais. Donc, moi, ce que je peux faire pour aider mon développeur chéri, je peux faire un style guide. Donc un style guide, c'est assez simple. C'est ce que Thomas a montré ce matin. Donc, c'est des éléments, c'est des couleurs, c'est des typos. Donc effectivement, dire que la typos et la Georgia, limite, mettent le lien vers la fonte, si c'est une Google Fonte. La couleur, directement, lui donner le code hexa de la couleur, ça l'empêchera d'aller avec la pipette sur son écran avec un programme qui n'est pas obligatoirement à la bonne couleur ou que ne sais-je. Rassembler et ordonner les éléments graphiques. Ça peut paraître anodin comme ça, mais réunir toutes ces icônes dans un dossier, avec par exemple des icônes en SVG, des PNG, etc. C'est important. Et lui, ça va lui éviter de péter un câble. D'aller le chercher, effectivement, dans tous mes câbles, tous mes calques parfaitement bien nommés. Donc, pareil, chose qui est importante, s'il se sent exclu de la créa, il va m'embêter au final. Donc, demander son avis. Quand je fais une créa, un truc un peu sympa, et que je sais qu'il n'est pas obligatoirement simple à réaliser, lui, il va pouvoir me dire, par exemple, je ne sais pas faire. Ou bien, je vais me renseigner. Comme ça, quand on a fini la créa, et moi, je saurais faire. Pareil, expliciter les types de contenus. Donc, un site web, c'est avant tout d'information. C'est articuler du contenu, et le design est là pour servir le contenu. Donc, il va montrer et mettre en exergue des éléments de ce contenu. Donc, lui expliquer comment est-ce que je conçois les différents types de pages. Par exemple, lui, styliser des custom post-types, si je sais à quoi ça rime. Utiliser des meta-key, ce genre de choses. Lui, envoyer des exemples si je vois sur des sites des choses que j'ai déjà vues autre part. Des animations, par exemple, notamment. Voilà. Ça peut aider, surtout quand on reçoit juste un PSD, sans aucune animation. De mon côté, si jamais Mathieu ne vient pas vers moi régulièrement pour me montrer ce qu'il est en train de faire, c'est moi qui vais aller vers lui, du coup. Peut-être même dans une réunion, tout au début du projet directement, discuter de choses et d'autres. Mais en phase de design, par exemple, aller le voir régulièrement pour voir ce qu'il a proposé. Avant même d'aller envoyer sa maquette au client, ou de la faire valider alors que moi, je n'ai rien vu. Parce qu'après, je vais devoir me la taper quand même. Il ne faut pas oublier. Expliquer, ça va en fait avec le... Enfin, tous les points vont ensemble. Expliquer mes propres limites en termes techniques pour éviter d'avoir à revenir sur la phase de design si jamais je ne suis pas capable de faire quelque chose que lui a proposé au client. Justement, ça évite d'avoir tout un... Et ça évite de passer des allers-retours de je ne sais pas faire, j'ai pas envie de faire, ou bien... Que ce soit nos limites techniques, les limites de WordPress, ou nos limites avec WordPress. Ou même des limites dans le budget du client. Aussi. Lui expliquer comment fonctionne WordPress, un peu plus en détail. Ça peut l'aider peut-être à faire des choix parfois graphiques qui pourraient me faire gagner du temps, par exemple, en phase d'intégration, toujours pour entrer dans le budget ou dans le timing. Donc, lui dire quand je ne suis pas capable de faire quelque chose, mais surtout, arrêter de lui dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que je monte en compétence à un moment. Si je lui dis sans arrêt, je suis désolé, je ne sais pas le faire, je vais passer pour un pignon à un moment. Donc, la première fois, je ne sais pas le faire, la deuxième fois, je me forme. Je prends un peu de temps pour le faire. Si je n'ai pas le temps pendant le projet, ce n'est pas grave, ce sera pour le prochain projet. Mais prendre le temps, si vous êtes en agence, d'avoir, je ne sais pas moi, une demi-journée par semaine pour monter en compétence, ou une journée même. En fait, comme Google, il y a 20% du temps, je crois, qui est alloué à des projets, à des side projects, à des projets à part. Et du coup, vous montez en compétence pendant ces projets, vous avez plus de liberté. Et fournir éventuellement des contenus types, parce qu'il n'est pas censé forcément connaître WordPress. Bon, il est là, il sait qu'il connaît WordPress quand même, sinon il ne serait pas là. Mais il n'est pas censé connaître WordPress sur le bout des doigts. Donc, au moins, lui présenter des contenus types de WordPress qui peut designer directement en amont, en fait. Ne pas arriver sur la production et finalement, le client publie un truc qui n'était pas prévu, qui est inclus dans WordPress, qui n'était pas prévu dans le design. Et en fait, c'est tout moche. Si on peut éviter, c'est toujours mieux. Donc, pour ce faire, on arrive à la partie vraiment intéressante. Quand on communique déjà, c'est bien. Maintenant, on peut avoir des outils qui facilitent la communication. Donc, toujours intéressant, se maintenir au goût du jour. Bon, je pense qu'on est tous là un peu parce qu'on aime faire de la veille. Donc, on va vous présenter quelques outils. Volontairement, on ne les a pas tous mis parce qu'il y en a vraiment une pléthore. Les outils qu'on utilise et qu'on a testé principalement. Donc, ici, si vous voyez, il y a Principal. Donc ça, ça permet de faire des animations à partir de maquettes. Marvel App, qui est très proche d'InVision comme présenté. Screen Hero, donc c'est de la voie IP et du partage d'écran. Brackets, donc un éditeur de code. Donc, on va se focaliser sur la ligne du bas ici. Quelques outils qu'on connaît pour la plupart. Donc, le premier, InVision. Alors, InVision, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet en fait d'uploader ces fichiers Sketch, ces fichiers PSD, et directement de les voir en rendu, réel entre guillemets, dans son navigateur en taille 100%. L'intérêt d'InVision, ce n'est pas uniquement, effectivement, de le voir dans son navigateur parce que ça, au final, ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est possible de faire surtout, c'est des maquettes interactives. Donc, vous pouvez définir des zones de clics, de hover sur vos maquettes et ainsi reproduire, au final, une maquette complètement fonctionnelle. Donc, vous cliquez sur les éléments et vous pouvez vous balader dans ce qui semble être un site réel, mais qui, au final, qu'une série d'images. Très intéressant, l'outil propose des flux de discussion. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur la nav et ajouter des petits commentaires. Par exemple, non, là, c'est moche, ça ne va pas, ce n'est pas la bonne typo. On peut faire des tests en live sur smartphone et tablette. Il y a une app iOS qui est très, très bien faite. Donc, vous pouvez directement aller, par exemple, chez votre client et lui montrer une série JPEG et où il pourra interagir directement dessus. LiveShare, comme son nom l'indique, c'est du partage d'écran en live. Donc, on peut faire une mini réunion dessus et voir directement les points et faire évoluer la chose. Faire des présentations powerpoint, sans powerpoint. Oui. Il propose aussi un workflow de base intéressant. Donc, le workflow, c'est, par exemple, maquette en cours de réalisation, continuellement, en développement, en intégration terminée, ou qui fonctionne comme Trello, pour ceux qui connaissent. On peut déplacer les maquettes de colonne en colonne, pour le faire évoluer. Les assets, donc très pratique, pour réunir tous les éléments graphiques. Pas besoin, dans ce cas-là, d'inviter quelqu'un dans un dossier Dropbox, alors que son dossier Dropbox explose déjà son quota. Donc, on retrouve tout à cet endroit-là, avec les fichiers sources, les fichiers PNG, les icônes, tout ça. Ce qui est très cool avec InVision aussi, c'est l'intégration avec d'autres services. Donc, c'est une très bonne startup qui fait beaucoup, beaucoup de choses, et qui a noué des partenariats solides avec notamment Dropbox. Donc, vous uploadez vos screens dans un répertoire Dropbox, InVision va les scanner et va directement les inclure dans votre projet. Pareil pour Sketch, vous uploadez votre fichier Sketch, il va directement mettre tous les calques ou tous les artboards dans le projet InVision. Donc ça, ça ressemble à InVision, on a mis quelques screens. Donc ça, c'est les flux discussions, vous voyez, on peut mettre un petit pin dessus, et donc on continue avec les petites discussions. On peut aussi mettre des groupes, alors très intéressant. On peut avoir un groupe de personnes qui est designer, donc qui va designer des choses et qui va donc en parler dans un groupe qui s'appelle See Everyone. Il peut y avoir collaborateurs ou dev. Donc chacun, chaque groupe peut interagir entre eux, de ce qui les intéresse principalement. Dev, c'est vachement pratique en fait, surtout si j'ai des choses à dire sur ce qu'il a proposé sur une maquette. Ça me permet de retrouver moi mes notes plus directement, et surtout de caser ça dans la catégorie Dev, tout simplement. Pareil, là en haut, c'est donc le système de workflow avec On Hold, donc en attente, en In Progress, donc les choses qui sont en train d'être réalisées. Donc là, un petit exemple de comment créer des maquettes interactives. Vous voyez, vous définissez une zone ici sur le petit bouton. Donc dans ce cas là, en clic, en Over, avec l'endroit vers la maquette où c'est réalisé. Et là, un petit screen des assets. Pareil, Sketch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sketch c'est un outil du style Photoshop. Ça fonctionne uniquement sur Mac. Mais c'est l'application géniale pour réaliser des maquettes web, que ce soit iOS, Android, tout. Tout ce que vous pouvez maqueter, vous pouvez le faire là-dessus, c'est juste génial. C'est très facile à appréhender, parce que venant de Photoshop, ça peut paraître un peu bizarre. L'export des éléments est vraiment simplifié. Vous pouvez sélectionner chaque icône, chaque petit élément, et définir par exemple, que ça, ce sera exporté en SVG, ça sera en PNG, ça sera etc. Et après, avec un seul bouton, tout exporté dans un dossier. Donc très pratique. La transposition vers du CSS, du SASS, du LESS, est très simplifiée. En fait, les options, je vais vous montrer sur la slide suivante, vous rappelleront exactement ce que vous pouvez écrire en CSS, avec des line 8, des font size, etc. Sketch mirror, donc ça, ça vous permet de connecter par exemple votre iPhone ou votre iPad, et voir directement pendant que vous designez sur votre Mac, le pendant sur votre iPhone. Très pratique aussi pour designer des apps directement et interagir avec elles. L'intégration avec InVision Slack. Donc InVision, comme je vous ai présenté, Slack que je ferai vous présenter tout après. Et surtout, un truc très important, la communauté qui est derrière Sketch. La communauté qui est derrière Sketch va vous proposer énormément de ressources graphiques, plus que Photoshop, ce qui est bizarre, mais de meilleure qualité surtout. Et énormément de plugins. Les plugins pour Sketch sont réalisés en JS, donc pratiquement tout le monde peut faire des plugins. Et il y a des vraies petites perles. Je vous ai mis un petit lien là, si certains sont intéressés par une petite sélection de plugins que j'avais réalisé. Donc ça, c'est Sketch. J'ai essayé de mettre sur un screen, pratiquement toutes les fonctionnalités de Sketch. C'est un peu beaucoup. Donc là, vous avez toutes les pages, avec toutes les différentes sections de votre maquette que vous pouvez réaliser. Vous voyez, il y a front-end desktop, front-end tablette, mobile, etc. Donc ça, ça va vous permettre d'organiser vos artboards qui sont derrière. Donc là, c'est après toutes les artboards. Les artboards, c'est par exemple une page de maquette dans votre site. D'ailleurs là, vous pouvez voir Imagify. Et après, ici, ça c'est pour l'export. Donc à chaque fois, chaque artboard peut être exporté. Donc ça va vous permettre d'exporter tout de suite les 22 pages que vous venez de designer. Sur la droite, là, vous avez donc la typo, la fonte, les espaces, etc. Et donc ici, tout ce qui est export. Donc vous voyez, pour un seul élément, vous pouvez définir plusieurs exports. Un X de X, donc avec les suffixes et le type d'un fichier qui vous sortira à l'export. Quelques plugins très pratiques pour échanger. SketchMajor. Donc ça vous permet de mettre un calque sur votre maquette et d'afficher, par exemple, qu'entre votre titre et le bloc d'en dessous, il y a 26 pixels. SketchSync. Synchroniser les styles calques et palettes dans Google Spreadsheet. Ce plugin va simplement vous prendre tous les styles qui ont été définis dans Sketch et va vous les envoyer dans un Google Spreadsheet. Donc après, vous n'avez plus qu'à l'envoyer à votre développeur si jamais il veut récupérer et faire du copier-coller des valeurs. C'est magique. SketchDataPopulator. Goodbye Loremi Pssoum. Quand on fait des maquettes, souvent on n'a pas les contenus. Ce qui est dommage, on devrait commencer par ça. Mais des fois, ce n'est pas possible. Par contre, il est possible avec Sketch d'utiliser un petit plugin qui va vous permettre à partir d'afficher JSON. Donc qui est souvent disponible quand on est en train de développer en parallèle des applications clients. On peut peupler sa maquette avec des vraies données. Icônes fontes pour utiliser des icônes fontes. Photoshop, plus besoin tellement de le présenter. Donc la gestion des Airborne dans les dernières versions, c'est toujours un logiciel très utilisé, donc on est obligé d'en mentionner. CSS Hat, une extension assez intéressante qui vous permet de convertir votre PSD vers du SASS ou du CSS. Guide Guide, pour des guides, donc réaliser ces belles grilles magnifiques. Chose à surveiller, Adobe est en train de sortir un nouveau produit qui s'appelle Comet. Donc il y a un genre de Sketch pour tous les utilisateurs, que ce soit Windows ou Mac. Parce que Sketch est mignon, mais c'est encore toujours Mac-only. Ok, je vais accélérer un petit peu parce qu'on va manquer de temps sinon. Slack, il n'y a plus trop à présenter, mais je vais quand même vous présenter très rapidement. Nous, on a concrètement complètement abandonné le mail depuis qu'on l'utilise. On peut discuter instantanément avec tout le monde, se faire des reminders quand on veut. Les mises à jour d'InVision sont directement intégrées à Slack. Ce qui fait que quand ils modifient le maquette, je suis au courant. C'est pratique. On peut partager des documents très facilement et surtout les rechercher et les retrouver très rapidement. Couplé à Screen Hero, ça permet de carrément faire du Skype. Non, c'est plutôt du partage d'écran, donc il n'y a pas de visio. Mais ça permet de faire du partage d'écran très rapidement. Donc concrètement, là, on a une recherche par exemple. On a plein de marqueurs différents qui permettent de faire des recherches très optimisées. Là, on a l'intégration d'InVision. Et sinon, plus globalement, on peut juste discuter et faire un peu du monde de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Du coup, vous lirez ça plus tard, mais il y a des choses très intéressantes sur ces slides. Je passe à Trello très rapidement. Que vous utilisez ça en board perso ou sur un projet de manière plus globale, ça vous permet d'avoir une vision plus globale du projet et surtout de voir où en sont les étapes avant ou après, au moins pour savoir ce que vos collègues sont en train de faire. On peut intégrer facilement des images. On a tout un système de marqueurs de couleurs ici pour vous gérer ça vraiment comme vous voulez. On peut carrément avoir des commentaires à l'intérieur de chaque tâche. Merci. Ok, donc ça c'est juste pour vous montrer les commentaires. Ça permet toujours d'échanger plus rapidement avec ses collègues. Et enfin, l'Avocode qui est fait par les développeurs de CSS hat justement. Ils ont sorti un outil qui permet de récupérer les informations d'un fichier Photoshop ou Sketch que vous avez sur Mac ou sur PC. Donc ça marche dans les deux cas. En fait, il fait un peu comme une vision. Il vous liste tous les artboards, tous les calques, tous les éléments de votre document. Et il vous permet d'interagir directement avec les éléments pour notamment ressortir du code. Alors là, on voit du code mais je vous montrerai après plus en détail. Et surtout de permettre en plus de préparer votre code pour du less, du sas, du stylus, un peu tout ce que vous voulez. Là par exemple, je suis en train de faire un remplacement de cette couleur par un nom de variable. Et à partir du moment où Avocode va trouver cette couleur sur votre document ailleurs, il va automatiquement remplacer le nom de variable. Donc ça vous permet de préparer votre code directement en étant sur la maquette en fait. Donc là, on retrouve la liste complète des éléments que Mathieu aurait lu sur son fichier Sketch. Là, c'est directement intégré ici. Là, j'ai sélectionné un bouton par exemple. Il apparaît ici. Et j'ai le code qui correspond. Bon, il y a des choses un peu bizarres ici. Il y a width and height. C'est des choses que vous n'utiliserez pas forcément. Et par exemple là, j'ai primary color qui a été remplacé en fait. Parce que j'ai fait le remplacement avant. On retrouve aussi les variables déclarées ici par exemple. Et enfin, on peut sélectionner ces différents éléments là, ici. Et les préparer ici pour l'export. Et préparer d'avance en fait les différents formats qu'on va utiliser. C'est-à-dire du SVG, du PNG. Prévoir par exemple pour du 2X, donc qualité rétina. Un export SVG par exemple. Et puis pour les autres, un export PNG pour chaque élément. Et à la fin, vous exportez tout en même temps. Là, on est sur la partie commentaires. Il y a aussi une partie commentaires, un peu comme une vision. Ça fait un peu doublon. Il faut essayer de ne pas trop multiplier les outils. Mais on vous les présente. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, on peut aussi commenter directement sur les différentes maquettes. Enfin, pour du WordPress. De manière plus précise, vu qu'on est là pour du WordPress. J'en parlais tout à l'heure. Mettre du contenu fictif. Pour Mathieu par exemple lui dire, il ne faut pas oublier de designer tout ça. Fakerpress le fait très bien. C'est un petit plugin. Il y a un lien sur le truc coloré. Donc on mettra les slides en ligne et vous aurez accès à ce contenu. Quand vous travaillez très, très régulièrement avec différents outils, essayez de conserver les mêmes, quitte même à les faire évoluer, si vous en avez les moyens, à contribuer à ces plugins. Idem pour les thèmes finalement. Et le dernier truc, manger du codex, manger des conférences comme celle-ci. Manger du code, décomposer les plugins que vous trouvez qui répondent partiellement à vos besoins. Si ça répond partiellement, vous décomposez tout le plugin, vous essayez de voir comment il est fait et vous essayez de recoder les parties qui vous manquent. Vous montrez forcément en compétence. Et quand vous montez en compétence, le designer est content parce que du coup il peut faire un peu ce qu'il veut. Vous arrivez facilement à répondre aux besoins du projet. En bref, communiquer plus c'est mieux, surtout mieux. Utiliser des outils parce que parler c'est bien, mais interagir c'est encore mieux. Travailler mieux ensemble. Arrêtons d'être chacun campé dans nos positions. Moi je ne suis pas que designer, je sais aussi comprendre un peu ce qu'il me dit quand même. Je suis un être humain. Moi j'ai déjà fait du sketch. Voilà. Et moi je me fais même du sas. Automatiser certaines tâches parce qu'effectivement exporter les 300 icônes c'est chiant et long. Donc ensemble, travaillons mieux. Donc maintenant si vous avez des questions, on a essayé de ne pas être trop long. Merci. Je pense qu'on en aura 2-3. Applaudissements. Vous me verrez peut-être après. Salut. Charles, bonjour. Vous parlez énormément du travail entre designer et développeur. Oui. Pas forcément après du rôle aussi parfois qu'il peut avoir un intégrateur entre les deux. Mais c'est surtout aussi du travail qui peut être fait en amont via des prototypages. Ou ce qu'on appelle communément aussi du wireframe avec des logiciels professionnels comme Just-in-Mind ou Axure ou ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses que vous-même vous utilisez ? Pas du tout. Vous êtes directement sur la maquette. Alors nous c'est un peu spécial parce qu'on travaille actuellement donc en start-up chez WP Media qu'on remercie chaleureusement encore une fois. Mais on a travaillé en agence et effectivement présenter des wireframes peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Certains clients adhéreront totalement au wireframe. Pour eux ils arriveront à se projeter. Mais la plupart des gens en fait ont besoin d'un aspect visuel. Ils ont besoin d'avoir une maquette, même pas obligatoirement finalisée mais juste voir quelques couleurs. voir à peu près comment ça va s'articuler. Donc ça, ça dépendra vraiment de ton client. Effectivement c'est toujours mieux pour dégrossir un gros projet. Notamment au niveau de l'architecture de l'information. Donc effectivement placer des éléments textuels ou images à des endroits plus ou moins intéressants. Après ça dépend vraiment de ton client à ce niveau là. Mais effectivement c'est plus intéressant de d'abord commencer toujours par une phase de wireframe. Que ce soit personnel ou à valider avec le client. Moi par exemple maintenant je réalise le wireframe tout seul. Parce que je suis le seul designer chez WP Media. Et donc je le fais moi-même. Donc on en discute après effectivement et on travaille là-dessus. Mais en agence pas obligatoirement. Tout dépend après de ton client quoi. C'est un outil qui peut être effectivement très puissant. Des fois le wireframe sert vraiment uniquement en interne pour se mettre d'accord sur l'organisation des contenus. Ensuite on passe en phase de design et on revient à notre conflit globalement. L'itération est toujours assez importante. D'accord merci. Moi j'ai été confronté par exemple quand le designer est du côté client. Comment vous gérez ? Parce que bon, le designer il a des idées en tête. Et moi en tant que développeur j'ai un peu peur de lui dire... Enfin je sais pas dire non souvent donc c'est difficile à gérer. Du coup vous montez plus vite en compétences. Non mais blague à part, c'est toujours un peu difficile effectivement quand on est face à... Surtout à un prestataire externe qui t'envoie la maquette etc. Le mieux effectivement dans ce cas là c'est de prévoir une petite réunion ou qu'il y ait un petit call rapidement pour synchroniser vos horloges. Donc effectivement lui dire ce que tu attends. Comme ça lui par exemple il peut te faciliter le travail à ce niveau là. Comme dire, je pense que c'est même quelque chose qu'il apprécierait. Enfin je pense que toi t'apprécierais si maintenant quelqu'un t'appelle. Même un prestataire externe, c'est toujours un être humain en face, faut pas l'oublier. Comme ça, ça lui permettra peut-être d'économiser un max de temps. Par exemple tout ce qui est dans Wordpress, il a pas besoin de designer les 25 pages quoi. Enfin c'est pas la peine. Donc qu'il a un design 3 de moins, lui ça va lui faire quelque chose d'adoré clairement. Le copier-coller et tout ça. Et du coup peut-être effectivement discuter plus avec lui. Et effectivement peut-être à toi, ton niveau si tu peux toujours, dire non à certaines idées qui te semblent mauvaises. Je pense que toi ça te fera du bien déjà. Et puis lui ça lui permettra peut-être de se remettre en question sur certains points. Donc évoluez lui aussi. Donc ensemble vous arrivez toujours à trouver le meilleur de chacun. Pour que le client au final, ou le projet que vous faites, soit le meilleur possible au final. Parfait, j'ai rien à rajouter. Youhou ! Il est vraiment bon. Bon, du coup on a un peu explosé le temps. Désolé. Désolé. Ça arrive. Merci. 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 Merci.